Bonjour les 10 jeunes gens clément et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube, ici Mr Flamingo. Avant de commencer cette vidéo critique, je tiens à m'excuser pour la qualité de la vidéo, c'est juste que... Il est presque 10h, je viens de revenir du cinéma pour voir le film Wonder Woman et je suis extrêmement fatigué et j'ai une flemme immense. Donc je filme avec ma webcam, enfin bref, aujourd'hui je vais vous parler de Wonder Woman. Wonder Woman est un film réalisé par Patty Jenkins, la femme qui était au début supposée réaliser le film Thor, un monde obscur, ou le monde du terrain en France. Et elle avait quitté le projet dû à des différents artistiques avec Norvell. Là, elle nous revient pour... Dans l'univers des super-héros avec Wonder Woman de DC Comics. Donc, on a la clé dure du film. Le film est quand même assez... A un ton, pardon, plutôt léger contrairement aux autres films DC Comics, à part Suisse Squad qui avait un ton quand même assez comique. Mais qui se prenait un peu mal à cause que le film était quand même très mal reçu, tandis que Wonder Woman est certifié Fresh sur Rotten Tomatoes. Donc, il y a au moins 90% de la vie positive à la vue des critiques. Et honnêtement, le film, il s'y prend super bien. Bien, c'est sûr qu'une des faiblesses, je vais venir ensuite au point négatif, il y a une faiblesse dans le film, c'est les dialogues. C'est tout. On va parler des points positifs, les dialogues. Je sais que ça n'a pas de sens que je mette les dialogues dans le positif et négatif, mais je vais vous expliquer pourquoi. Les dialogues sont innocents, pour ceux-là de Gal Gadda, parce que, ou plutôt, sont innocents, mais c'est pardonnable, parce que, vu qu'elle, son personnage, c'est une amazone qui a grandi dans un lieu où il y a juste des femmes, elle n'a jamais vu un homme auparavant, elle s'est fait raconter des histoires sur la mythologie des dieux, Zeus, Hadès. Enfin, c'est Hadès ou Hadès? Enfin, bref. Je me rappelle plus, puis je reviens du film aussi. Ça prouve que je suis fatigué, de plus, je m'en souviendrai. Enfin, bref. Et, la première fois qu'elle voit le personnage joué par Chris Pine, elle est genre, vous êtes un homme? Lui, il est comme, quoi, ça ne paraît pas que j'en suis un. Tu sais, c'est des affaires niaiseuses de même, où elle, quand elle va être dans le monde des humains normaux, et pas dans son monde des amazones, elle va réagir un peu trop à des affaires que le monde normal trouverait ordinaires. Elle va parler haut et fort qu'il faut aller tuer le grand méchant dieu, le fils de Zeus. Le monde se sent genre, what the fuck? Elle se tréballe avec son habit de Wonder Woman, son épée, son bouclier, elle est de même en ville. Le monde la regarde bizarre, puis elle pourrait être normal. Tu sais, des affaires de même. Mais, c'est une faiblesse qui fait en sorte que ça donne une force au film. Je ne sais pas si ça a vraiment du sens que je suis en train de dire l'autre. Enfin, bref, je trouve que le film était quand même excellent. Patty Jenkins a fait une excellente job à la réalisation. Et c'est rare que je vois, même que c'est la première fois que je vois un film avec des personnages féminins forts. Goosebusters 2016, oui, c'était des personnages féminins forts, mais c'était davantage plus de la stupidité avec des clichés racistes et autres. Même si j'apprécie les films, il y avait beaucoup de clichés venant du personnage de Leslie Jones, ce que d'autres personnages ont reproché au film comme étant une faiblesse. Enfin, bref, le Gal Gadot a joué Wonder Woman, une femme forte, comique, qui n'a pas peur de dire ce qu'elle pense. Et ça, c'est intéressant. Non seulement ça, mais en plus, c'est une femme qui a réalisé le film. Donc ça, je pense que DC Comics a fait un très bon choix là-dedans. Et honnêtement, je trouve ça fantastique. Ils ont fait une superbe job à la production. La réalisation est fantastique. Les effets spéciaux sont très bons. Bon, les dialogues, ça, comme je vous en ai déjà parlé, la musique... Rien à redire sur la musique. La même musique qui a introduit Wonder Woman dans la bande-annonce de Batman vs. Superman, puis le combat contre 12D, c'était... Wouhou! Enfin, bref, hey, non! Donc, le film, je vous le suggère pour tous les fans de l'univers DC Comics. Sur ce, ça va être la fin de cette vidéo critique. Je trouve que j'ai vraiment rien d'autre à dire. En tout cas, désolé de cette qualité, vu que là, je suis très fatigué. Je m'en vais me coucher d'un pas long et j'ai fait le montage de demain. Enfin, bref, merci d'avoir écouté cette vidéo critique. Flamingo out! Hey, le grand! C'est quoi que t'as tant pour t'abonner, sacrament?